Agnès Calu a ébarqué diplôme. Elle est ancienne élève de l'École nationale des Chartres. Elle a publié d'ailleurs à l'issue de ses études dans cette institution un travail sur la réunion des musées nationaux. Elle est docteure en histoire contemporaine de Sciences Po Paris. Dans ce cadre, elle a réalisé une thèse de doctorat sur Gaétan Picot. Elle est habilitée à diriger des recherches à la suite de la présentation d'un dossier qui a été défendu à l'École pratique des Hautes études. Elle a une double formation. Elle est historienne et historienne de l'art. C'est dans le cadre de la première catégorie qu'elle sera interrogée ici en tant qu'historienne. Elle est chercheure à l'Institut d'Esthétique. Alors là, c'est Art, Création, Théorie, Esthétique, j'espère ne pas m'être trompé, qui dépend de l'Université Paris 1, plantée en Sorbonne, et du Centre National de la Recherche Scientifique. En outre, ou plutôt, non, c'est autre chose, c'est bien en outre, elle est chercheure associée à l'École pratique des Hautes études et à l'ITMEM, il faut le rappeler. À l'ITM, à l'ITM, c'est l'Institut des Textes et de l'Édition moderne. De l'Édition moderne, qui est liée à l'École normale supérieure de la Réduque. Oui. De la Réduque, voilà. Alors, le mois qui vient de s'écouler a été particulièrement riche, quand je parle du mois qui vient de s'écouler, il s'agit du mois de mai 2018, je dis ça à destination des générations futures, s'ils verront encore le film que nous sommes en entretien, que nous sommes en train de réaliser, parce qu'en un mois, et c'est vraisemblablement les hasards de l'édition, elle a publié des ouvrages qui étaient, pour deux d'entre eux en tout cas, des directions d'ouvrages, et pour le troisième, elle était co-auteure. Voilà. Alors, ces trois ouvrages sont les suivants. Il s'agit tout d'abord de Culture et élite locale en France 1947-1989, publié par le Centre national de la recherche scientifique, les éditions donc, un deuxième ouvrage, alors là, qui a été publié en, enfin, ce n'est pas une publication, elle est co-auteur d'un ouvrage avec l'histoire de l'art avec Roland Recht, ce serait gentil si vous pouviez donner le titre, les éditeurs. Oui, donc c'est l'historien de l'art, deux points, conversation dans l'atelier, ça a été publié à l'atelier contemporain à Strasbourg. Voilà. Et alors, enfin, l'ouvrage dont nous allons parler ensemble maintenant, et c'est très gentil de le montrer, voilà, le mai 68 des historiens, qui est en fait une, ce n'est pas une réédition, parce qu'il ne s'agit pas en fait d'une publication à l'identique, d'un ouvrage qui avait été déjà publié il y a un peu moins de dix ans. En 2010, oui. 2010, c'est cela, et qui, comme son nom l'indique, était une recherche qui portait sur les événements de 1918, 1900, excusez-moi, de 1968, j'avais interverti les livres, excusez-moi, mais tels qu'ils avaient été vécus, tels qu'ils avaient été perçus et analysés par des historiens qui étaient nés, en fait, qui avaient, à l'époque des événements de 1968, entre 28 et 45 ans. J'ai fait le calcul d'après les dates qui étaient indiquées ici. Et qui, évidemment, en 2008, il faut faire le calcul, donc vous ajoutez ça, maintenant on est en 2018, donc j'imagine qu'un certain nombre des historiens qui avaient participé à cette enquête à l'époque, certains sont soit relativement vieux, soit voire même décédés, enfin je suppose. En fait, il s'agissait d'une enquête qui avait été menée sous la direction d'Agnès Calu entre 2004 et 2009, elle va s'en expliquer, ce sera d'ailleurs une de mes premières questions. Voilà. Alors, première question, chère Agnès, ce sera celle de la nécessité ou de l'urgence, je ne sais pas, parce que le mot urgence est un mot à la mode, de republier en cette commémoration du demi-siècle de mai 68, de republier cet ouvrage paru, donc, il y a maintenant huit ans. Pourquoi republier cet ouvrage ? Ce sera la toute première question. Je me suis, et déjà, si vous voulez bien, merci beaucoup de venir cet après-midi, de prendre le temps de m'interroger sur ce livre, auquel je tiens beaucoup, et en même temps, sans citer Lacan et parler de publication, c'est vrai qu'une fois que l'objet est là, bien sûr, on l'a peut-être déjà oublié, mais c'est un livre qui me retient beaucoup, parce qu'effectivement, je suis réfléchie depuis longtemps. Alors, je réponds directement à cette question, est-ce qu'il y avait un intérêt réel, et d'ailleurs, c'est la question que j'expose dans l'introduction, est-ce qu'il fallait véritablement republier ce livre ? Alors, réponse 1, un peu planchée, oui, c'était intéressant pour des raisons éditoriales, et aussi parce que, et je crois que c'est une chose qui me caractérise de façon assez fondamentale, l'idée de l'histoire à chaud et de se regarder faire m'intéresse. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de rouvrir le dossier ? Parce que je dirais plutôt qu'une publication, il s'agissait de rouvrir le dossier, c'est parce que j'avais envie, moi-même, de me relire. Est-ce que je m'étais relue véritablement depuis 2008 ? J'en suis pas certaine, et je me suis dit que j'allais relire cet ouvrage, comme une étrangère qui relie un ouvrage, et de voir si c'était pas mal, intéressant, dépassé, ou bien s'il était obsolète, ou bien s'il s'agissait de faire des mises à jour qui seraient éventuellement pertinentes. J'ai relu ce livre, et il m'est apparu, effectivement, que des mises à jour étaient nécessaires. Donc, je dirais, non pas pour jouer sur les mots, qu'il ne s'agit pas, donc, effectivement, pas d'une réédition, certainement pas de s'amuser, de jouer ou de tourner autour d'une commémoration, mais peut-être tout simplement d'exercer mon métier d'historienne, qui serait, si on le pouvait, pour tous les livres, de se dire, voilà, j'ai écrit ça il y a 5 ans, il y a 10 ans, est-ce que c'est intéressant pour la communauté scientifique internationale que de le proposer en l'état aujourd'hui ? Relisant tout cela, je me suis dit, non certainement pas, et en même temps, il faut garder le discours tel qu'il a été proposé dans son jus. Dans son jus, c'est lequel ? C'est le colloque que j'avais organisé au Collège de France en 2008, qui était véritablement un colloque à la mode de René Raymond, très présent dans cet ouvrage, micro-incise dans l'incise, pour dire que c'est René Raymond, qui, en 1966, avec le colloque sur Blum de 1936, a fait véritablement ses premiers grands colloques à Sciences Po, où on faisait venir, à part égale, des historiens et des témoins. Et ça, moi, j'avoue que, quand on était à l'école d'orthorale de Sciences Po, j'ai toujours trouvé ça exceptionnel. Et j'ai voulu faire ce colloque en 2008, en disant, parlerons à égalité, à la tribune, des historiens et des anciens. La singularité du livre, mais on va y venir, c'est que, entre guillemets, tout le monde est historien dans l'affaire. Il y a, nous, d'un côté, apprentis débutants, et de l'autre côté, les grands maîtres, qu'on admirait, et qu'on pouvait cette fois-ci approcher pour de vrai. Mais je trouvais tout à fait intéressant qu'il y ait cette hybridation de discours, de ce qu'il y était, et ce qu'il écrivait sur ce qu'il y était. Donc, voilà. Après, est-ce qu'il faut écrire quelque chose en 2008 ? Là encore, faisons une seconde d'histoire à chaud, d'histoire immédiate. Moi, je ne suis pas très emballée par ce qui a été écrit en 2018, sur mai 68. D'ailleurs, il ne s'est pas écrit grand-chose. Et en tout cas, il me semble qu'il s'est écrit un certain nombre de choses fausses. Beaucoup de choses fausses. C'est-à-dire qu'on a utilisé, je crois, avec des mauvais lexiques, on a dépeint des situations soi-disant similaires, celles de mai 2018 et celles de mai 68. Il y a eu beaucoup de simplifications, etc. Il me semble que ce livre, d'une certaine manière, dans son périmètre, avec les angles morts que ça peut comporter, réajuste, ou en tout cas, installe ailleurs peut-être le débat tel qu'il a été entraîné, me semble-t-il, mais ce n'est que moi qui suis engagée par ce que je dis là, dans des centres un peu mainstream et pas très intéressantes, je trouve, en 2018. Voilà. Donc, je me suis dit qu'il avait son intérêt aussi parce qu'il s'intéressait du dedans à ce qu'une corporation qui théoriquement écrit l'histoire, qu'est-ce que dit cette corporation et qu'est-ce que l'événement 68 fait à la dite corporation. Un grand merci. Alors, nous allons passer maintenant à l'interview proprement dite. Juste avant de commencer cet entretien, j'ai eu l'occasion hors caméra de vous proposer. de suivre, en fait, un fil rouge qui est celui de l'ordre des chapitres qui ont été écrits par différents collaborateurs. Donc, ce serait peut-être bien tout d'abord de dire, mais qui sont ces collaborateurs ? Oui. Alors, en fait, les choses se sont organisées de la façon suivante. D'abord, j'ai organisé ici, à l'école Deschartes, un séminaire qui s'appelait, je crois, « Mai 68 et les intellectuels de points questions à l'histoire orale ». Donc, j'avais, si je peux dire, déjà les deux piliers des choses qui m'intéressaient, c'est-à-dire d'un côté, un groupe social qui m'intéressait, des intellectuels, de l'autre, une temporalité, 68, et ici, je ne sais pas compter, en tout cas, pas jusqu'à 3, et troisièmement, une méthode qui était celle de l'histoire orale. Ça, je l'ai mise en place ici, avec les étudiants d'ici. Et ce qui était intéressant, c'est que la directrice de l'époque, de l'école, que j'aimais beaucoup, je suis heureuse de la saluer cet après-midi, Anita Guirou-Galabert, directeure de recherche au CNRS, trouvait que c'était bien qu'on travaille avec le HESS. Donc, c'est un séminaire qui était ouvert à des étudiants de master, à des étudiants de doctorat, et venait également des étudiants de le HESS. Et d'un peu partout aussi, des normaliens, tout un séminaire ouvert, transdisciplinaire ouvert, entrebologues, sociologues, il y avait quelques philosophes et des historiens. Ça m'allait très bien, le côté open space historiographique, comme ça, ça marchait très très bien. Ça, on a dû fonctionner comme ça, de l'année universitaire 2004-2005 à 2006-2007. Et on s'est dit, 2008, on fait un colloque, et donc, en 2006, je suis allée voir mon camarade Christian Indrao, qui dirigeait l'Institut d'Histoire du temps présent, en lui disant, écoute, ce serait bien qu'on fasse une équipe de recherche à l'IHTP. Ça permettrait de souder véritablement une équipe qui est sinon dispersée, mais oui, un peu, c'est pas toujours les mêmes étudiants chaque année. À J-1 ans du colloque, il faut qu'on soit un groupe sûr, serré, qui se répartisse bien les tâches, un tel s'intéressera à tel point, etc. Donc, en fait, les choses se sont faites en deux temps. Un séminaire un peu large où venaient les uns et les autres, et ensuite la constitution d'une équipe de recherche à l'IHTP. Ça marchait très bien, c'est un groupe très amical, très soudé, avec des sensibilités différentes. On était, je ne sais pas, d'ânerie 18, et après on a travaillé, on va dire, à une petite dizaine de façon certaine. c'était tout à fait intéressant aussi, je pense, par rapport à nos profils, à des sensibilités politiques qui n'étaient pas forcément les mêmes, certains d'ailleurs fortement politisés, d'autres ne l'étant pas du tout, certains attrapant l'événement 68, justement, du côté de la politique, d'autres le regardant, je veux dire, avec plus éventuellement d'objectivité, de distance historique, historienne, qu'on le voudra. Je veux dire, tout le monde n'était pas là pour la même chose. Et je trouvais ça pas mal, même si les recherches et les discussions étaient parfois un petit peu sinon musclées, en tout cas, on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde, mais ça a très bien fonctionné, ça a fait un groupe qui, dans la discordance et sinon dans la dissonance, a très bien fonctionné. Et la génération de ces chercheurs ? Donc, c'était 30 heures. Entendu. Voilà. C'est important, parce que la question de la génération est fondamentale. Autant plus qu'il y a une enquête auprès de l'historien qui, eux, appartient à une autre génération. Donc, c'est un terme générationnel. Je ne sais pas si c'est maintenant... Non, non, je vais vous poser toutes ces questions-là. Bien entendu. D'accord. Bien entendu. Alors, je vais vous poser une toute première question, maintenant qu'on voit un petit peu quels étaient les participants de cette enquête. Première question, donc, quel était l'objet de l'enquête et quel a été le corpus utilisé. Donc, si vous pouviez peut-être définir la nature des sources qui ont été utilisées pour que l'on y voit un petit peu plus clair, puisque vous travaillez sur l'histoire pas immédiate, mais presque immédiate, en tout cas, de l'histoire très récente. Alors, la problématique, elle était assez simple. Elle était la suivante, de quoi en vrai les guillemets, comment est-ce qu'une corporation, appelons-les les historiens, issus d'une même classe d'âge, les 1923-1939, sont-ils traversés par 68 ? Et cette idée de traverser, elle me plaisait bien, parce que cela voulait dire non traversé, très traversé, pas traversé du tout, ou totalement changé, et en quoi ce chemin de traverser crée ou non des héritages. Ça, c'est la problématique. Après la constitution, les outils, d'abord les outils théoriques et les outils pratiques pour répondre à votre question, parce que c'est ça qui a aidé à fabriquer le corpus référentiel. Outils théoriques très ouverts, c'est-à-dire que j'empruntais, enfin, j'ouvrais une boîte à outils qui empruntais à la fois à l'anthropologie, à la sociologie, à l'histoire, essentiellement histoire du temps présent, histoire culturelle, histoire sociale, histoire politique, bien sûr, et des outils pratiques qui étaient, là aussi, les outils normaux et attendus de l'historien, sources primaires qui servent à déconstruire des displays, sources secondaires, c'est-à-dire essentiellement la presse, pour comprendre, on va dire, les aspects phénoménologiques des situations, et bien sûr, sources tertiaires, c'est-à-dire sources qui font parler véritablement les témoins, car à la différence de Jean-Baptiste Duroselle, je ne pense pas que l'histoire s'écrit une fois que le dernier témoin a disparu, je pense que l'histoire s'écrit avec précisément les témoins, et c'était très certainement le point de départ de l'affaire, c'est-à-dire qu'il fallait organiser ceux en présence. Donc organiser ceux en présence, cela voulait dire engager des discussions avec des historiens qui acceptent, nous, de nous recevoir, qui acceptent de parler avec nous, qui acceptent de s'engager, et je me permets de citer François Dose, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, dans un pari biographique avec nous. C'est-à-dire que dans la constitution de ce corpus, il ne s'agissait jamais d'aller voir les gens en leur disant « Cher ami, alors c'était comment en mai 68 ? » Il s'agissait de restituer des itinéraires dans l'épaisseur du temps long, c'est-à-dire véritablement de comprendre les fondations intellectuelles, tout ce que j'appelais le premier bain, d'où viennent les gens, comment fonctionnaient les effets du lieu, les effets d'école, les effets de la famille, etc. Où sont-ils et dans quelle situation sont-ils en mai 68 ? Et après, de voir véritablement ce que ça a donné et est-ce que ça les a traversés court-moyen-long terme ou est-ce que ça n'a rien fait ? Donc la constitution du corpus, elle s'est faite comme cela. Il s'agissait de mixer un certain nombre de paramètres, bien sûr, que ce soit à peu près équilibré pour le genre, à peu près équilibré bien sûr pour les disciplines des antiquistes, des modernistes, des contemporanéistes, je l'ai dit, des hommes, des femmes, des parisiens, des gens ayant circulé sur l'ensemble du territoire, des gens s'étant trouvés, on va dire, un petit peu comme des lanceurs d'alerte véritablement en haut des barricades des gens dont je savais qu'éventuellement ils n'étaient pas là et donc ils allaient rapporter un discours qui était assez rigolo, c'est-à-dire qu'ils allaient raconter en fait un social tweet qu'ils n'avaient pas vécu parce qu'en fait tout simplement ils n'étaient pas là. Donc, voilà. des gens qui avaient des statuts au sein des universités différentes. Différentes. Ça m'intéressait d'avoir l'assistant jusqu'au mandarin. Voilà. L'étudiant jusqu'au mandarin, des historiens plein pot et compris des fonctions, on va dire, pas du tout marginales en l'espèce mais un peu autres comme je pensais du recteur Gérald d'Antoine. Donc, cette question de décideurs, un chapitre qui leur est consacré. Voilà. Des gens qui prennent des décisions, des gens qui sont, on va dire, médians dans la chaîne décisionnelle et de l'exécution, des gens qui sont théoriquement peut-être que des témoins oculaires ou auriculaires et qui racontent. Voilà. Après, ça faisait une cinquantaine de personnes, c'était pas beaucoup mais je sais parce que Jacques Revelle le dit d'ailleurs dans son introduction, voilà, il fallait étendre. Oui, il fallait étendre mais là, c'est un choix et j'allais dire je le revendique, j'ai préféré 50 très longs parce que je crois à cette épaisseur de vie, 50 très longs à 100 types sondages. Pas de sondages mais des briques individuelles, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai pas repris ce sous-titre dans l'édition Revue Augmentée mais d'identité narrative de Ricœur, ce sont des identités narratives. C'est 50 personnes qui parlent, qui reparcourent leur vie avec moi et avec ceux de l'équipe et qui, dans cette vie intellectuelle, dans cette vie de sujets pensants et agissants, racontent comment ils ont vu 68 et comment eux étant historiens, 68 a éventuellement énervé ou non leur production historienne. Oui, vous pouvez vous poser une question, j'ai bien compris que de toute façon il ne pouvait pas être question de... ça pouvait être un choix ? Oui, oui, bien sûr. Mais sincèrement, sur ce temps-là, je pense qu'on pouvait dire qu'on interrogeait fois 3, 150. Tout à fait. Le choix du temps long de faire, par exemple, 15 heures avec le goff, il faudrait refaire, je dis, oui, 15 heures avec le goff plutôt d'avoir récupéré 50 autres. D'accord. C'est l'exemple exemplaire. Oui, bien, bien, c'est l'exemple, là, vraiment, de dire qu'on ne prenait pas d'invalidité de l'exemple unique. Oui. C'est un corpus, mais c'est un corpus composé d'individus, chaque individu portant au-delà de lui-même étant représentant quand même lui-même d'une cohorte, étant lui-même le signal d'une cohorte ou d'un groupe. Et à considérer qu'on pose des choses comme ça, oui, le corpus est représentatif, je crois, même s'il est perfectible, évidemment, il est représentatif. Je voulais vous poser une question, puisque vous étudiez, vous l'avez dit vous-même, vous avez utilisé le terme « corporation » tout à l'heure. Voilà. Vous partez des étudiants et vous allez jusqu'au mandat 1 voir le professeur du Collège de France, à peu près. Donc, vous allez vraiment, vous couvrez quand même un champ sociologique assez large. Mais il y a, comment dirais-je, un groupe bistornien qui n'apparaît pas, ce sont au fond les professeurs de terminale qui, en mai 68, ont sans doute réagi et parlé de mai 68 à leurs élèves. Est-ce que vous avez imaginé cette hypothèse ou bien le champ de travail vous a semblé tellement immense, vous avez dit « mais non, là, c'est pas possible, on ne peut pas aller dans cette voie-là » parce que c'est vrai, c'est qu'ils font partie de la corporation. Ils font totalement partie. Ils font partie de la corporation et j'imagine que ça ne les a pas laissés froids au mois de mai 68 de savoir ce qui se passait. Vous avez tout à fait Ils font partie de la corporation, ces professeurs de lycée. Évidemment, aucun abandon. Des gens qui ont une vraie formation d'historiens, ce ne sont pas des... Aucun abandon de fonds, j'allais dire, là, l'empirisme est le plus basique. Nous démarrions l'année universitaire, très bien, qui peut se charger d'un entretien, d'accord, ça fait 7, 8 personnes qui vont accepter pendant l'année de faire 10, 20, 30 heures d'entretien plus les transcriptions. Je fais cette micro-insiste pour dire que le temps de travail est extraordinairement étiré et très long. Préparation de l'entretien, éventuellement aller en province pour interroger la personne, sa compte, créer un journal d'enquête, transcrire, réécouter, tout ça. Le travail est immense. Le travail est... Non, c'est pas ça. Donc, quand il s'agit de dire, voilà, comment... Voilà les gens qu'il faudrait attraper. Pardonnez-moi pour le terme d'attraper, mais il y avait un petit peu ça, il y avait de dire, ah non, si un tel ne vient pas, c'est catastrophique, il faut un tel. Donc, en fait, les choses se sont dégressées ainsi et la question des professeurs du secondaire, elle a été évacuée presque au tout début de la quête en se disant que nous n'aurions pas, comme moi, je suis totalement traversée par l'idée administration de la preuve, il faut toujours... Je le dis, il faudra toujours qu'on puisse expliquer sur ce corpus. Eh bien, nous n'aurions pas pu dire, sauf que, ah, il y a ma grand-mère qui pourrait éventuellement venir parler, etc. Je n'aurais pas été capable d'administrer la preuve de façon suffisamment positiviste et scientiste avec toutes les guillemets qu'on voudrait y mettre. Ça aurait été l'aléatoire de ce type-là. Je n'aurais pas pu faire quelque chose de sérieux sur la corporation en question. Ça aurait été des anecdotes et des petits bons, des bondissements personnels. Donc, je n'ai pas voulu de bondissement personnel. Je me suis dit, on prend ce qu'on a lu et ce qu'on a admiré aussi, ou ce qu'on a détesté, parce qu'ici, pas de légende dorée ni de tir à vue, ce que nous avons lu, ce qui accepte aussi. Cette affaire, c'est quand même une histoire d'entre-soi. Il y a des gens qui n'ont pas voulu participer à l'enquête. Il y a des gens pour lesquels c'était compliqué. Je me permets cette micro-anecdote, mais elle est importante. J'ai eu, par exemple, un long interview téléphonique avec Ricœur et je lui disais, monsieur, j'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup, venir passer du temps avec vous. Il avait été extrêmement aimable avec moi et il m'avait dit, mais vous savez, MS, moi, je ne veux pas. C'est beaucoup trop dur. C'est beaucoup trop dur. La fracture n'est pas du tout refermée. Il est un enterre à ce moment-là. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Il y a des gens qui ont dit, voilà, là, c'est trop dur. d'autres personnes qui ont peur de faire sortir des démons, c'est ça ? je vais pleurer. Voilà, c'est ça. Je vais pleurer. C'est un des éléments les plus terribles de ma vie. D'autres personnes me disant, ah oui, mais si je viens, moi, je vous préviens, je vais balancer, je vais raconter qu'un tel, un tel, un tel, ça va me mettre dans des situations assez fâcheuses par rapport à la vie de corporation avec ses rites, ses habitudes, etc. donc c'est non. Vous avez entendu, il y a eu des règlements de comptes à ce moment-là. Bien sûr, et à cause de politisation différenciée, etc. Donc, on a joué avec les oui, on a joué avec les non, on a joué avec des gens qui quelquefois nous ont dit oui, c'est d'accord, et ensuite, arrivant pour faire l'entretien, la personne ayant quelquefois ou bien rédigé ses mémoires ou bien ne l'ayant pas fait, récitant ou faisant un cours, mais n'acceptant pas l'exercice tel que j'avais produit. Donc, on a eu aussi des entretiens inutilisables. Donc, le corpus in fine, il arrive à ce qu'il est parce qu'il y a eu aussi les abandons, les noms, des huit dernières minutes, le système aussi de je passais des coups de fil, ah oui, très bien, c'est tout à fait intéressant, alors dites-moi, il y aura qui dans le corpus et les gens étant sécurisés ou bien sécurisés en se disant très bien, les camarades y vont ou bien se disant ok, non, je n'y vais pas parce que c'est plein de gens, je n'aime pas. Donc, c'est un corpus vivant aussi. Oui. C'est un organisme vivant ce corpus-là, c'est aussi le résultat de fraternité, de haine encore vivace après coup, de gens qui ne se parlaient pas, qui ne voulaient toujours pas se parler en 2008, qui ne voulaient toujours pas que leur nom soit éventuellement à la queue de l'oeuf dans le corpus. Il y a eu tout ça, moi j'ai trouvé ça très excitant, j'étais extraordinairement étonnée qu'en 2008, en fait, la chose soit aussi actuelle et aussi ouverte. Pour moi, c'est une organisation C'était vraiment un laboratoire expérimental, je dirais, ce n'était pas d'histoire à faire croire, c'était une histoire super chauve, chaud, brûlante, chaud, brûlante. On associe souvent l'anthropologie, parce qu'au fond, c'est de l'anthropologie historique même. Vous connaissez la phrase Lévi-Strauss, les peuples sans histoire face aux peuples qui ont une histoire et là, les historiens, c'est une catégorie particulière de ceux qui habituellement sont des enquêteurs et qui se retrouvent en situation d'être des objets d'histoire eux-mêmes, alors que l'intention est d'essayer de circonscrire leur position, leur mentalité, comme n'importe quel groupe social et culturel, finalement. Or, eux-mêmes sont des, je dirais, ils ont été des spectateurs engagés, pour reprendre le titre d'un ouvrage célèbre. Donc, vous voyez, c'est une matière vivante, excusez-moi l'expression, mais très particulière des historiens. Ça m'intéressait. C'est comme faire la sociologie des sociologues, ça a été fait aussi. Faire l'histoire des historiens, c'est pas rien. C'était pas rien, et justement, c'était vraiment de voir comment est-ce que à chaud, en live, pendant les événements, comment eux, en tant qu'historien, subissaient l'événement, regardaient l'événement, ne voulaient pas voir l'événement, ou vous expliquez par A plus B qu'il n'y avait pas eu d'événement. C'est ça, c'était vraiment un discours et en creux et en relief qui m'intéressait de capter, avec des gens qui, quelquefois, se mettaient, ça, c'était très étonnant, on se mettait uniquement dans le rôle du témoin qui aurait appartenu à n'importe quelle autre corporation pour raconter son mai 68. Et quand la question tombait, oui, mais, cher ami, donc l'année d'après, vous produisez un livre dont le titre même est directement issu des questionnements, et là, la personne dit, ah, c'est très étonnant parce que figurez-vous que c'est une chose à laquelle je n'avais jamais pensé. Donc, il y a plein d'un pensé. Il y a plein d'un pensé et rares sont ceux qui ont justement répondu en disant, oui, moi-même, j'étais en train de travailler sur la féodalité à ce moment-là et, en fait, cet événement contemporain a traversé et a éventuellement redilaté les frontières de mon travail. Peu l'ont dit. Peu l'ont dit. Comme s'ils étaient eux-mêmes étonnés en fait de ce qui s'était passé et pardonnez-moi aussi, moi je suis trop bavarde, mais une chose qui était assez rigolote, c'était que on a fait les entretiens, donc on l'a vu tout à l'heure temps long, 2004-2008, on fait le colloque et pendant le colloque, puisque moi, je tenais à ce qu'il vienne, j'ai parlé de ça en présence, certains reprenant la parole pendant le colloque et disant des choses extraordinairement différentes de ce qu'ils avaient dit deux ou trois ans après parce que, bien tout simplement, le temps avait fait son chemin et voilà, et certains m'ont même dit, mes chers amis, comptez bien sur moi que je viendrai au colloque du Collège de France, car, pour schématiser, pardonnez-moi, non pas que je vous ai dit n'importe quoi en 2007, mais je tiens absolument à rectifier. Permettez-moi d'avoir mon droit de repentir, les choses se sont pas passées comme ça, j'y ai repensé, à ce moment-là, gna gna gna, j'avais un collègue américain, tac, par le biais d'une traduction, je me suis aperceiveur, d'un seul coup, la moca de la vérité, tout ressortait différemment, donc quelquefois, des entretiens annulés par le en présence, et deux en présence, il y a eu le en présence des entretiens, il y a eu le en présence du colloque, et il y a eu un troisième en présence de réécriture au moment du bouquin, et presque un quatrième en présence avec cette édition augmentée, la transcription, donc on se trouve dans un mêlimélo des sédimentations historiographiques que je trouve très intéressantes en termes d'hybridation des discours, ne serait-ce que pour ça, ça fait valeur, je pense. Très intéressant, mais écoutez, alors on va approfondir cet entretien, parce que vous avez au fond déjà lancé des pistes, non, mais c'est très bien vers les questions suivantes, ma deuxième question était la suivante, quels ont été les résultats de l'enquête quant à la composition démographique et sociale de la population des témoignages ? Les résultats ? Les résultats, oui. Les résultats, c'était en fait de réfléchir, enfin moi je suis très très construite par la notion de génération et de classe d'âge. Moi ce qui m'intéressait, c'était de voir, est-ce qu'on avait le droit de postuler qu'une classe d'âge, compte tenu de références partagées, compte tenu de formations partagées, compte tenu de terreaux sociaux partagés, est-ce qu'ils avaient réagi, oui ou non, de la même façon ? Et il y a des effets de classe d'âge très 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 forts, parce qu'il y a les récits de la Grande Guerre, il y a le passage par la Seconde Guerre mondiale, il y a la guerre d'Algérie, il y a une sorte de grand jalon tout à fait intéressant, mais moi ce qui m'intéressait dans ce travail-là, c'est ce qui fait me semble-t-il l'intérêt de l'histoire orale, et je voudrais absolument pouvoir en dire quelque chose cet après-midi, c'est de voir comment les intracronologies individuelles rencontrent ou ne rencontrent pas les grandes chronologies générales. Et c'est pour ça que pour répondre directement à votre question, certaines personnes nées dans des milieux, on va dire à peu près semblables, étant passées par les différents types de labellisation qu'on attend pour la dite corporation, éventuellement l'ONS, éventuellement l'école des chartes, éventuellement la dame, ayant connu toute une série de choses différenciées, eh bien, leur chronologie interne fait que, voilà, la norme de la pathologie, dirait l'amie Canguilaine, certains sont à la norme, d'autres sont pathologiques. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'écouter les éléments de pathologie chez chacun d'entre eux. En fait, c'était de mesurer la fragilité de la notion de classe d'âge. C'est ça. Voilà. Et oui, il y a des marqueurs forts, il y a des marqueurs forts, c'est les guerres, c'est la guerre d'Algérie, et il y a pour cette communauté une fantasmatique autour de la rue d'Ulme, totalement délirante, donc fantasmatique, j'allais dire dorée, qui est de dire j'en suis, et une fantasmatique noire et terrifiante pour ceux qui l'ont passé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ils ne l'ont jamais eue, et des gens qui, il y a 60, 70 ans, ou 80 ans, reviennent, là, simplement, sur le fait, mais vous savez, comme je ne l'avais jamais eue, toute ma vie a été différente, non, 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 donc, voir ce que les grands jalons sociaux, et voir ce que les grands jalons d'une chronologie générale, qu'est-ce que ça donne rapporté à des chronologies personnelles et à des imaginaires personnelles, c'est-à-dire, comment est-ce qu'ils rêvaient, leur vie d'historien, et comment certains de ceux qui ont échoué à des éléments de rêverie positive ont été des gens très tristes, toujours très tristes, toute leur vie, et parfois, l'affaire de 68, soit les a rendus très gays, soit au contraire, a cristallisé aussi des éléments noirs, chez certains d'entre eux, très étonnant, très, très étonnant. Parce qu'il y a aussi, bon, je ne sais pas si, jusqu'où a été votre enquête, mais c'est vrai, comme vous le dites, en essayant de, comment dirais-je, de voir dans quelle mesure il y a adéquation ou pas entre, d'une part, les chronologies individuelles et la chronologie générale des événements, il y a quelque chose qui est de l'ordre de, alors là, c'est un problème de source aussi, enfin, de source, non, c'est accessible d'une certaine manière, mais il y a tout ce qui relève de l'histoire intrafamiliale, qui fait qu'on a beau être né à telle époque, d'appartenir à tel milieu social, d'avoir la même éducation que son frère ou sa soeur, et parce que l'on est l'aîné ou le cadet, d'avoir une position différente par rapport à l'autorité, qui a tellement d'importance. En mai 68, donc suivant qu'on est un aîné, qu'on est peut-être, dans certaines familles, le porteur de l'idéal familial, ou qu'on soit le cadet où on a plus de... Peut-être, ça peut être le contraire aussi, c'est une hypothèse que je formule ici, où on a peut-être plus de latitude par rapport à un projet familial conscient ou inconscient, on ne va pas agir de la même manière. Tout à fait. Et donc, il y a cet élément-là aussi, et alors, ce qu'il y a aussi, bon, ça c'est encore de l'ordre du... je dirais, qui pourrait être partiellement accessible, mais il y a surtout ce qui relève alors de l'inconscient, alors là, bon, savoir ce qui s'est passé dans la tête de celui qui explique les événements, alors que lui-même n'est pas conscient de ce qu'il a vécu et de sa propre histoire, parce qu'il se raconte des histoires sur sa propre vie, même quand il est historien, on se raconte des histoires, et peut-être que si l'on fait de l'histoire, c'est peut-être une manière soi-même de cacher des choses, hein, on dit souvent que les névrosés ce sont, en fait, des hyperlésiques. Quelque part, est-ce que les historiens ne sont pas, ne vivent pas une sorte de névrose qui leur permet par leur métier de justement de rendre vivables au quotidien des choses qui sont fortement enfouies, être, avoir une excellente mémoire et peut-être un moyen aussi de cacher quelque chose qui a été traumatisant quand on est tout enfant. Mais alors là, vous voyez, je vous pose cette question-là. elle a été fondamentale pour moi et permettez-moi juste de revenir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire faire des récits biographiques, je ne sais pas, c'est Malco qui dit un témoignage, je ne sais pas quoi, c'est de l'anecdote, cinq témoignages, c'est de l'histoire, du quantitatif bien sûr, mais du quantitatif lourd. Et du quantitatif lourd, ça voulait dire 10 heures, 20 heures, 30 heures, 50 heures, s'il le fallait. Pourquoi ? Parce que, donc en folle du rythme ternaire, je disais toujours l'amont, la cristallisation de l'événement 68 et l'après. Tout ça est bête, mais c'est fondamental. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on pouvait passer 5 heures, 10 heures sur l'amont. Et l'amont, ça voulait dire constitution véritablement de ce bain familial. La place dans la fratrie, la lecture de la presse, l'existence ou non d'une bibliothèque familiale, l'inscription ou non dans une bibliothèque publique, la naissance de la conscience politique ou oui ou non, une conscience politique dans une dynamique desastie politique, la conscience politique en opposition à la politisation du père ou de la mère, les déchirements entre le père et la mère religieux ou bien syndicaux ou bien politiques, etc. Tout s'enlève. Et j'avoue, là aussi, je me permets de le dire, l'étonnement inouï des témoins quand je posais ces questions-là. Parce qu'ils pensaient que la fille vient pour poser des questions sur 68. Et je disais, si vous voulez bien, on va passer plusieurs heures en amont, etc. pour bien parler de vraiment votre enfance, la construction de vos fondations intellectuelles. C'est ça qui m'intéresse. Votre bibliothèque imaginaire, vos musées imaginaires, les grandes figures totémiques, les grandes filiations de qui vous vous revendiquez, etc. Vos hésitations, les bifurcations, les conditions de la vocation, pas de vocation, les contre-vocations, toutes ces questions-là sont fondamentales. Et c'est ensuite, tel que vous êtes, d'un seul tenant, 1968 arrive et est-ce que ça fragilise ou non l'homme ou la femme que vous étiez à ce moment-là. Certains se sont dit, la fille est un peu dingue parce qu'on ne va jamais raconter des histoires comme celle-là. On n'a absolument pas du tout envie de lui raconter ça. Donc ça, il y a eu des résistances. Il y a vraiment des résistances. C'est assez étonnant. Des résistances chez des gens qui eux-mêmes prenaient ça dans leur façon de faire de l'histoire considérant bien évidemment qu'il fallait remonter à la racine et au prodrome mais ne voulant pas le faire pour eux-mêmes. Micro insiste pour dire que là, aujourd'hui, Iketnon, on me demanderait de parler de ma famille et jamais, jamais, jamais je le ferais. Donc, ce que je voulais dire aussi est... Mais il y a eu quand même des histoires, vous savez, où il y a eu cette tentative de faire de l'action d'Ora ou des grands historiens ont essayé de comprendre. L'article de Pierre Chonu s'appelle Le Fils de la Mort, d'ailleurs. Je sais bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les réticences sont là. Beaucoup n'ont pas souhaité le faire et ça a fait des entretiens qui étaient intéressants ou des entretiens qu'on avait nommés entre nous les amputés. Les amputés, ça veut dire c'était ceux qui couraient directement jusqu'en 68. Moi, je n'arrivais pas très bien à savoir quel homme ou quelle femme parlait devant moi parce que j'étais trop noire avant. Et certains m'ont expliqué clairement, écoutez, ma chameuse, vous êtes bien gentille, mais voilà, ma famille, pour qui je votais, pour qui mon père votait, ce qu'on lisait, ce qu'on ne lisait pas et la presse que mon père achetait, ça ne vous regarde pas. Et il a fallu s'en débrouiller. Il a fallu s'en débrouiller avec tous ces amputés. Donc, ce n'est pas si simple. Eh bien, justement, là, vous évoquez justement le problème des identités politiques. Ce sera l'objet de ma troisième question. Justement, comment avez-vous fait pour travailler sur les identités politiques telles qu'elles étaient fixées avant 68, pendant 68, après 68, après 68, chez les historiens, justement ? Comment avez-vous fait ? Parce qu'il y a des choses que l'on sait, par exemple, qu'un certain nombre d'historiens dont les parents, enfin les pères, je pense à le roi l'induérie, avaient eu un rapport au régime de Vichy particulier et qui, après la guerre, sont devenus communistes et puis en 56, c'était fini. Il y a eu toute une génération de gens qui sont devenus marxistes ou communistes, alors que les parents, voilà, de près ou de loin, étaient proches du régime de Vichy. Là, je pense que je me suis vraiment située dans des histoires très individuelles. Parce qu'ils se situent vraiment dans la tranche d'âge que vous mentionnez. Et ça, je trouve intéressant, alors bien sûr que dans le choix du casting Thierry Corpus, cela a beaucoup joué, donc ces historiens dont je sentais que, et ils avaient choisi leurs objets d'histoire en fonction également de leur conscience politique, ça c'est très étonnant, enfin je veux dire, c'est-à-dire que les objets historiques choisis, les objets d'études sont choisis en fonction de critères politiques, chez certains, chez d'autres, pas du tout. Il y a un article que je fais là-dedans qui est conscience historienne, conscience politique, et je ne sais plus, je crois que j'appelle ça cohabitation ou copénétration. Voilà. Est-ce que la politique chez les individus copénètre leur travail historique ? Certains se sont, au contraire, appliqués allaient laisser comme ça avancer côte à côte, d'autres au contraire ont cherché la copénétration en considérant que leur travail d'historien et de savant devait montrer dans le même instant également leur engagement politique, d'autres considéraient que l'engagement politique c'était après 19h à la cellule du parti. Et certains étaient assez mal à l'aise aussi parce que l'historien, l'objectivité de l'historien, d'un, 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 comment a-t-il le droit d'aller convoquer sa conscience politique ou est-ce qu'il doit la laisser au placard ? Et précisément, comment est-ce que mai 68 était éventuellement un révélateur, un stimulus obligé à sortir du bois ? Ceux qui n'avaient pas voulu sortir du bois, tout s'explique ça. Donc la méthode qui était la mienne, j'y reviens, variable, pardon, d'être répétitive, le pari biographique, un itinéraire et un itinéraire qui peut connaître des péripéties, des coups de, coups de positif, coups de noir. Donc, comme vous l'avez dit tout à fait très bien tout à l'heure, voilà, à 17 ans je suis comme ça, je découvre ça, je lis ça, bim, tels événements arrivent, la garde d'Algérie pour ne parler que d'elle, je bifuie, mon père fait ça, je claque la porte de la maison, je bascule à ça, 68 arrive et après je rechange, etc. Donc essayer de suivre dans la linéarité d'un trajet personnel justement les évolutions politiques et comment l'évolution politique venait à infuser, transfuser l'objet historique ou pas. Ou pas. C'est ça. Transfusion ou pas de transfusion. Au fond, vous avez, comment dirais-je, procédé un petit peu à la manière des antiquisants, même si c'est pas toujours tout à fait la même chose, mais une sorte de, vous n'avez pas élaboré des sortes de fiches prosopographiques, c'est-à-dire, oui c'est ça, parce que, même si là, ce sont des cursus dans la magistratie romaine. C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ça. Prosopographie, à fond. Prosopographie. À fond, 100%. 100%. 100% prosopographie. On suit le parcours, on regarde les objets, on regarde les livres, et je regardais à chaque fois comment la politique infusait l'objet et comment l'événement traversait les objets. En conscience ou pas. Et une petite aparté, si vous voulez bien, cette question d'événement, une chose qui m'intéressait, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, je ne voudrais pas oublier de le dire, cette question de la lexicométrie, de la lématologie, etc., des mots de 68, c'est vraiment une affaire qui m'intéresse énormément. C'est-à-dire qu'on a fait également dans ce travail, un travail qui est maintenant beaucoup utilisé, mais qui, il y a 10 ans, finalement, était finalement assez pilote, qui était de dire, alors, tant disent le mot émeu, tant disent manifestation, tant disent crise, tant disent chien-lits, tant disent bordel, tant disent bonheur, formidable, bien-être, etc. Et donc, c'était cette cartographie lexicale, extraordinairement intéressante, et a été très utile, c'est la raison pour laquelle je le mentionne maintenant, pour justement situer ces trajets politiques, c'est-à-dire que, bien évidemment, les changements lexicaux étaient des indicateurs forts. mais au fond, je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais je crois que c'est au début des années 70, déjà, parce que je me souviens de l'avoir lu quand j'étais jeune étudiant à l'université, donc, ça doit être vers 64, quelque chose comme ça, c'est à ce moment-là que j'ai lu un ouvrage qui était innovateur, à mes yeux, jeune étudiant, c'était l'ouvrage de Régine Robin, Histoire et Linguistique, et donc, c'est un ouvrage déjà qui est ancien, parce qu'il date de plus de 40 ans maintenant, et je ne sais pas s'il y en avait d'autres à l'époque, moi j'étais simple étudiant et je m'intéressais au lien entre l'histoire et les sciences humaines, mais au fond, ce n'est pas tellement postérieur à 68, cet ouvrage-là. C'est dans les centres. Voilà, c'est ça, c'est ça. Peut-être que c'est le moment de dire aussi, mais on va peut-être en parler plus tard, c'est cette question aussi de la fausse date, de la fausse date de 68, qui est que, peut-être aussi, ça va être, mais peut-être que c'est une meilleure conclusion que de le dire maintenant, mais 68, c'est une fausse date, parce qu'en fait, c'est la fin d'un processus, ce n'est pas du tout le début d'un processus, d'un point de vue historiographique, tout est en train de la terre tremble à la fin des années 50, et elle a tellement tremblé que ça saute en 68 pour véritablement proposer une production historique extraordinairement différente dans les années 70, ce que vous dites très bien à l'instant, mais donc 68, ce n'est pas le début, c'est pas ce que j'ai atteint. Moi, ce que j'explique souvent à mes étudiants, c'est lorsque j'étais étudiant, donc dans les années 70, c'était l'automne de la nouvelle histoire, ce n'est pas, quand je dis l'automne au sens de Heisinger, c'est-à-dire l'efflorescence, mais c'est-à-dire qui vient après l'été, chronologiquement, par l'interne de saison, donc c'est le moment où effectivement, les feuilles sont de toutes les couleurs, mais c'est le sens que donne Heisinger, donc dans son livre, pour l'automne du Moyen-Âge. Oui, c'est-à-dire. Voilà, j'explique toujours ça à mes élèves, donc j'ai connu ça, parce que c'était le moment où il y avait toutes les publications, à la limite, tous les mois, il y avait soit un livre de Le Goff, de Leroy Ladurie, de Duby, il y en avait sans arrêt, puis il y a eu l'ouvrage de Brodel, ces trois volumes et tout, à la fin des années 70, mais tout avait été préparé dans les 20 ans qui précédaient, parce que la thèse de Houbert est publiée en 60, les travaux de la Brousse, etc. Toutes les thèses avaient été faites avant. Les thèses des années 50-60. Et à ce moment-là, vous êtes d'accord ? Tout à fait. C'est pour ça que les interrogés sur 68, le premier réflexe pour beaucoup était de dire écoutez, Charmé, ne tombez pas dans ce piège idiot de considérer que il y a deux mois où tout s'est fait. Enfin, c'est ridicule. Voyant que, bien évidemment, ce n'est pas du tout là où on les emmenait et qu'on les emmenait vers l'automne, pas du tout vers le printemps, à la fin, ils étaient extraordinairement contents de voir qu'effectivement, on s'est installé sur un segment de temps qui était grosso modo à l'année 56-76. Voilà, c'est ça. On est bien d'accord. C'est la clé à faire ce jour. On est bien d'accord. Alors, nous allons passer maintenant à la quatrième question. Les modèles de comportement, donc, toujours des historiens, diffèrent-ils quand on compare les établissements d'enseignement supérieur ? Donc, les enseignements supérieurs, je le rappelle, donc c'est à la fois la catégorie des universités qui représente le gros bataillon, si je puis dire, mais à côté de ça, il y a les grands établissements, les grandes écoles, l'école des chartes, donc le tissu, l'école normale supérieure, et alors les grands établissements comme l'école pratique des hautes études ou l'école des hautes études en sciences sociales. Pour citer ce qui me vient d'à l'esprit, je crois avoir fait le tour de l'essentiel, me semble-t-il. Y a-t-il des, justement, des modèles de comportement différents par rapport à l'événement 68 chez les historiens ? Bien sûr, fondamentalement, hors de toutes, comment dire, même hors des effets de 68, il y a la conscience d'en être, c'est in ou out. Et ça, c'est une chose terrible. Aspect corporatif, c'est ça que vous voulez dire. Qui est terrifiante. On est dans les métiers au Moyen-Âge, qui est terrifiante. On doit produire la bonne œuvre. On doit surtout en être sorti ou pas en être sorti. Et finalement, c'est ça qui se jouait. C'était ou dit ou sous-dit dans le texte, l'infratexte ou le sous-texte, mais c'était de pauvrer les guillemets, vous savez, moi, ma chère Agnès, j'y étais. Ou alors, vous savez, moi, ma chère Agnès, j'ai essayé quatre fois, je n'y suis pas rentrée. Avec des aigreurs, avec des rudesses, des violences, des cris, des règlements de compte. Je dis tout ça parce que c'est très important. Presque tout était dit. Après, finalement, je crois qu'aussi, peut-être dans le sens de votre question, il y avait aussi l'idée du Paris-Province. Paris-Province, peut-être... Où c'est après ? Non ? C'est la question que vous pouvez aussi l'aborder maintenant. Je ne suis pas si certaine. Je pense qu'il y a les universités et il y a l'aspect grande école, donc cette exception culturelle à la française. qui rend les gens un peu d'amour et ça, ce n'est pas... Et qui est très perceptible puisque moi, je suis belge, donc nous n'avons pas du tout ce système-là. Alors, les Français sont là, il y avait ça. Et on a vraiment l'impression, parce que bon, quand on pense à la France, on pense d'abord à la Révolution française. Et donc, on pense, il y a l'Ancien Régime et puis il y a la Pré-Révolution qui conduit progressivement après une centaine d'années de régimes successifs. À un moment donné, on arrive à la stabilité avec la Troisième République dans les années 1870. Et puis alors, il y a l'idée de la méritocratie républicaine qui est censée avoir remplacé l'aristocratie d'Ancien Régime. Or, vu de loin, on a l'impression qu'on est dans un système aristocratique avec des princes, des ducs, des marquis, etc. D'ailleurs, quand on voit de Fusque, je ne vais pas citer votre voix, mais quand on voit en librairie les ouvrages ou quoi, il y a toujours une déclinaison de tout, voilà, on sort de telle école et même un historien qui a 70 ans est encore marqué ancien élève de l'école normale supérieure. Comme si c'était un titre nobiliaire, même si on sait que ça résulte d'un travail, effectivement, on ne rentre pas n'importe comment, c'est pas héréditaire, mais il y a comme si cette aristocratie n'avait quand même pas été complètement... Vous pouvez enlever le complètement, elle est là. Elle est là, elle est là tout le temps pour tous les historiens. Et c'est les historiens qui est le seul domaine que je connais parce que je sais que c'est comme ça, voilà, parce que les grandes écoles existent, elle est là, elle est là partout. Parler du secteur des historiens que je connais un petit peu, moi ça m'a frappé quand je suis venu étudier à Paris de voir comme ça et même des normaliens, excusez-moi, qui disaient oui mais oui c'est un chartiste. Comme quoi, l'école des chartes ce sont des érudits mais n'ont pas l'ouverture que peut avoir un normalien. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça, tout en reconnaissant toutes les qualités d'un chartiste, mais ce sont des érudits. Voilà, c'est vraiment... C'est quand même une chose qui... À l'époque, voilà, à l'époque, à l'époque, à l'époque, vous dites, attention, il y a 30 ans, c'est moi. Non, non, mais je crois que tout ce que vous dites là est tout à fait... Moi, j'ai le point de vue, si vous voulez, le point de vue de cellule, je vois ça de l'extérieur. De l'extérieur, et donc les historiens français sont pour moi aussi un objet d'étude de la même manière que vous-même, vous avez étudié vos historiens de 68 avec un regard d'anthropologue. ce qui m'a étonnée, c'est voilà, voir la place que cela prenait dans ces autorécits qu'ils nous ont livrés et voir la place que cela prend tous les jours. C'est ça. Dans la vie intellectuelle française. C'est ça. Voilà. Alors, quelquefois, avec tout le monde qui va vous expliquer par de l'ombre légomène que ça n'a aucune place, mais en fait, le sens de la démonstration étant de montrer que tu comprends bien que je t'explique que ça n'a aucune place, mais tu comprends bien que j'en suis. Donc, c'est fondamental. Voilà. Et que c'est la première brique pour expliquer tout le reste. Et donc, en fait, ça, c'était très, 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 très massif. Après, pour les positions des uns et des autres, foyers qui agissent d'une façon différente dans différents types d'établissements, l'école Deschartes était comme presque fermée sur elle-même. Il y a des gens qui nous ont dit « Ah, moi, ça m'a énervée que mes 68 étaient là parce que, vous comprenez, ça m'a fait perdre du retard pour ma thèse, la bibliothèque était fermée, ça m'a cassé les pieds pour écrire mon travail. » il y a des esprits de fermeture, des esprits d'ouverture, etc. En revanche, l'idée du passage, c'est cette question du passage, en fait, qui est intéressante. L'idée du passage, ça veut dire « Je suis passée par les deux, trois années infernales d'avant et pas trois. Donc, viens pas me raconter. » C'est ça. Il y a, c'est certainement aussi un... C'est un récit d'héroïsme. Oui, je le parle d'héroïsme. D'héroïsme et après, c'est des gens qui roulent un peu les mécaniques parce que, parce que, ils diront toujours « Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que c'était. Tu ne sais pas ce que c'était ces années dérimes. » C'est ça. Alors maintenant, ne dis pas que nous sommes les mêmes parce que toi, tu ne les as pas vécues les années dérimes. C'est ça, c'est ça. Mais c'est vraiment vu de l'extérieur, un réit d'initiation à tel point que ce qui compte, ce n'est pas tellement les années qu'on a vécues à l'école normale supérieure, c'est le fait d'y être entré. C'est le fait d'y être entré. C'est le fait d'y être entré. C'est comme un adoubement en chevalerie. C'est l'adoubement. Voilà, on a eu ça et puis après, finalement, on roule. Après, on est comme les autres, on roule. On roule. Sauf que on est passé par là et cela veut dire, c'est important, je pense, quand même aussi, parce que la question de la jeunesse, c'est des épreuves terribles. C'est des épreuves terribles, des épreuves très, très difficiles. Bien sûr, bien sûr. Et alors, à la fois, les gens hésitent à dire que c'est très difficile, font comme si c'était venu tout seul et tout le monde sait que ce n'est pas venu tout seul et ils veulent quand même en remontrer à la terre entière jusqu'à 85 ans qu'ils l'ont fait et qu'ils ont marché sur les braises et qu'ils l'ont eu. Oui, ils ont souffert. Et qu'ils l'ont eu. Donc, et ça, c'est de ce matin, c'est de toujours. C'est de toujours. Voilà. Et alors, pour parler de la différence entre les universités de Paris et les universités de Provence. Les universités de Provence, en fait, j'ai le sentiment que là, il y a l'importance en fait d'une ou deux personnes qui ont des effets d'entraînement en fait. C'est-à-dire que pour avoir eu là des sortes de petites enquêtes un peu carotipiques comme ça, qu'est-ce qui se passe ? Les étudiants vous raconteront essentiellement, nous, on suivait notre prof machin qui était engagé de tel côté. Donc, on suivait aveuglément et on comprend très bien. C'est-à-dire que les écosystèmes n'étant pas du tout dans les mêmes échelles, en fait, on suit des individus. Il y a le ressort admiratif qui joue à fond plus qu'une politisation générale. Entre guillemets, on est dans un entre-soi, milieu clos, je répète, écosystème, il y a deux, trois personnalités d'un côté politique ou de l'autre et en fait, ou bien il y a de l'affrontement clanique entre deux personnalités, ou bien il y a le grand type qui sort et tout le monde est derrière le grand type. C'est ça. Et c'est comme ça que ça se joue. Après, par définition dans les grands établissements, les échelles ne sont pas les mêmes et donc là, il y a des individualités et des déploiements, on va dire, de conscience politique individuelle beaucoup plus fortes. Donc c'est ça qui se joue. C'est ça qui se joue. C'est-à-dire que, c'est des questions d'échelle. C'est que c'est multiscalaire à Paris et c'est presque monoscalaire en province. Plus, en tout cas. Après, il y a des traditions, il y a des traditions locales, d'universités, toujours très très engagées et donc là aussi, on allume le feu, bim, ça part, mais comme toujours. Mais est-ce que c'est pas, oui, comme vous parlez, tradition, est-ce que c'est pas lié, justement, aux souvenirs de ce qui s'est passé il y a un huit siècle ? Parce que, quand on voit les événements de ces derniers mois, quand même, dans les universités, il y a eu Danterre, il y a eu la Sorbonne, sauf de ma part, enfin la Sorbonne, tout le bien, en tout cas, et puis il y avait certaines universités, quand, je ne sais plus, mentour, ou en, je ne sais plus, mais il y a eu des universités qui étaient, ou c'était Rennes, qui étaient celles qui en 68 avaient aussi. Oui, bien sûr, bien sûr, mais ça, ça c'est une idée. Alors en 68, il y avait Ex, cette fois-ci c'était Montpellier, sauf de ma part, mais donc il y a quand même des... Il y a des grandes traditions, il y a des grandes traditions pour dire, quand il y a de la contestation, nous en sommes. Très ça. Comme notre université a le label de nous en sommes. Mais justement, peut-être, enfin je ne sais pas si on peut le dire, mais peut-être que moi j'ai envie de le dire, ce qui a été, me semble-t-il, difficile dans les événements qui viennent de se passer dans les dernières semaines, c'est que certains mandarins encore en place ont voulu rejouir leur 68 et au détriment des demandes des étudiants. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup peinée. C'est-à-dire que certains se sont dit waouh, super, j'ai 20 ans, alors je vais sortir justement avec mon lexique de 68, mes intérêts de 68, mes cibles alors que le monde avait changé. Donc on est arrivé dans les assemblées générales où il y avait quelquefois des tribuns de 68 qui sont venus contreplaquer et copier-coller un discours de 68 face à des gens qui ne demandaient pas ça, qui ne voulaient pas entendre parler de ça et donc beaucoup de désespoir chez les étudiants pendant ce printemps 2018. Ça m'a fait infiniment de peine. Les gens disaient mais Nes, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a Truc Muche qui est venu nous raconter son histoire héroïque de 68, mais on s'en fout. Ce n'est pas du tout ce qu'on voulait dire. Est-ce que vous avez des échos d'historiens justement puisque l'objectif de l'ouvrage c'est d'étudier l'incorporation des historiens. Or ici on est en train de parler plus généralement du milieu universitaire. Mais est-ce que vous avez entendu que des gens qui avaient eu un rôle en 68 comme étudiants vu leur âge maintenant et bien plus ils ne sont encore là même plus ils ne seraient même plus professeurs d'université mais des gens qui ont eu un rôle à cette époque-là comme historique enfin en étudiant l'histoire maintenant étant en fin de carrière s'ils y sont toujours sont-ils revenus comme des anciens combattants ? Je parle de la corporation des historiens je ne parle pas des autres parce que les autres J'ai du mal à répondre sur ça parce que je n'ai pas de source. Ce que je sais c'est que les événements des dernières semaines pour certains ont été l'occasion de revivre leurs 20 ans et me semble-t-il sur le dos des étudiants et de leurs revendications. C'est ça. En claquant en essayant de juxtaposer des réalités totalement différentes des lexiques différents et des revendications qui n'étaient pas les mêmes et qui a payé les étudiants qui n'ont quelquefois pas pu se faire entendre. C'est ça. Nous arrivons tout doucement à la sixième et dernière question mais il n'empêche qu'il y aura peut-être des revendissements dans votre réponse et des réactions de ma part mai 68 a-t-il une influence quelconque sur la réorganisation des études historiques de la manière de pratiquer l'histoire dans ses usages par rapport à ce qui pouvait exister auparavant. On a déjà un petit peu enfin vous avez répondu à cette question quand on parlait de l'automne tout à l'heure l'automne de l'historiographie à ce moment-là est-ce qu'il y a eu quand même des modifications même si effectivement par exemple et moi certains ont dit mais non en fait c'était pas quelque chose de nouveau ça se pratiquait déjà depuis dix ans ce qu'on faisait c'était autre chose Est-ce qu'il y a eu quand même des modifications par exemple chez les marxistes ou chez je ne sais pas à l'école des Chartres peut-être est-ce que l'école des Chartres a quand même bougé parce que je sais par exemple excusez-moi de parler comme un ancien combattant je n'étais pas je suis postérieure parce que de 10 ans à mai 68 mais je me souviens que lorsque dans les années 75 je me souviens qu'il y avait quand même beaucoup de chartistes comme Alain Guérault et d'autres qui avaient été passés par l'école des hautes études en sciences sociales qui avaient fait des études d'anthropologie historique autour de Jacques Le Goff par exemple donc des chartistes qui allaient du côté de la nouvelle histoire entre guillemets c'est-à-dire une ouverture de l'érudition vers alors des champs où l'on pouvait appliquer les sciences humaines ou plutôt les mettre en relation avec l'histoire bien sûr c'est resté c'est resté marginal j'ai bien sûr tenu à interroger dans l'ouvrage tout cela Jean-Claude Schmitt Jean-Virt Alain Guérault etc tous les élèves de Le Goff qui faisaient partie de ces gens qui considéraient que l'enseignement tel qu'il existait dans les années 60 j'entends Le Goff me dire mais vous ne vous rendez pas compte l'enseignement c'était nul mais tellement nul mais tellement nul donc il y avait des phrases d'une violence comme celle-là donc il recherchait véritablement autre chose donc cette recherche d'une autre chose elle existait dans les années 60 68 autorise en fait la matérialisation d'une autre chose et j'en parlais avec Roland Rech précisément dans les livres que vous avez bien vu évoquer tout à l'heure ce sont effectivement des pratiques de travail qui sont différentes mais de façon assez empirique et là encore aussi qui se mettent en place sur le temps long je verrais peut-être plusieurs choses à signaler très certainement la massification des traductions enfin la dilatation du territoire de l'historien on va chez la Roi-la-Durie le territoire se dilate c'est-à-dire que de plus en plus du transpériode de plus en plus une boîte à outils trans et pluridisciplinaire c'est-à-dire que véritablement on y va histoire avec de la socio avec de l'ethno avec de l'anthropologie donc tout ça qui se développe l'usage aussi bien sûr du témoignage c'est-à-dire du vivant dans l'histoire toutes ces choses-là en fait sont massifiées parce que dans un impensé collectif on sait que c'est désormais autorisé mais ça existait déjà auparavant j'en parlais avec avec Roland Raecht on parlait de cette question des séminaires et des workshops qui en tout cas dans les agènes d'entaires étaient vraiment extrêmement attendus et demandés au moins les cours magistraux avec un vieux monsieur un peu très très loin sur son pupitre etc tout le monde en avait ras-bol plus personne ne voulait de choses comme ça donc on cherchait des relations et des conversations de proximité avec les professeurs etc ces choses-là petit à petit se sont mises en oeuvre en ce qui concerne véritablement le choix des sujets le choix des objets là ce serait bête et naïf je répète de dire que c'est 68 cette ouverture sur les marges cette ouverture sur les minorités cette ouverture sur des sujets comme la sexualité les prisons tout ce qui vient de Foucault etc tout ça évidemment c'est de l'amont déjà c'est de l'amont c'est simplement l'événement qui autorise une modélisation et une massification qui prend de l'ampleur voilà et donc après ensuite c'est ça c'est un phénomène de surdéveloppement de choses existantes et quand on voit au fond je crois que c'est dit dans le livre à un moment donné le féminisme en tant que tel n'est pas véritablement évoqué en tant que lieu de combat chez les historiens en tout cas à ce moment-là chez les historiens et l'histoire des femmes de Duby et Perrault elle vient quand même un mutement après Michel Perrault parle de tout ça effectivement c'est de l'ordre de la prise de conscience je pense que c'était un terme que je n'ai pas dit cet après-midi c'est dommage prise de conscience mais 68 c'est ça c'est une sorte de fermentation voilà c'est l'émergence de quelque chose qui est en fou qui peut en sortir mais qui est là préalablement après il y a aussi l'effet purement démographique et aussi institutionnel qui fait que ces gens-là ont envie de se retrouver aussi à des postes parce que je crois que c'est c'est Bercé et Michel Perrault aussi qui dit oui donc ils ont commencé au vrai elle dit je crois les robinets du recrutement et donc on a tous pu avoir des postes et après les gens sont restés donc après ils sont restés et ils se sont mis à enseigner avec précisément tout ça donc il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens qui sont en place issus de ce robinet ouvert 69, 70, 71 poste loi fort etc donc ça c'est très important ça veut dire que et c'est pour ça que c'est ça qui a permis les phénomènes de modélisation et de massification c'est à dire que les gens ils le faisaient on va dire un peu en électron libre de façon comme ça parsemée après ils sont en place ils sont en poste ils ont des étudiants ils forment des gens après les gens reproduisent et après il y a les héritiers oui oui c'est ça donc il y a un autre un autre système d'héritiers qui se fait et en même temps là aujourd'hui on arrive à la fin à la fin de ces héritiers et j'allais dire oui je crois qu'on a envie de dire ce serait bien que tous ces héritiers là sont ce serait bien qu'ils aient sa place parce que c'est une pensée c'est une pensée qui doit être un peu bouleversée déménagée je pense que là on parle des effets de génération il y avait les gens avant il y a les gens qui sont arrivés dans les années 70 là il y a trop de choses nouvelles qui arrivent qu'elles soient traversées par les digital humanities qu'elles soient traversées par les emotional studies qu'elles soient traversées par l'histoire quantitative telle qu'elle a fait travail sur les catégories de comptage plus que sur le comptage en particulier toute une série de choses qui sont vues de façon totalement différente là on arrive on arrive à un moule il y a le troisième mouvement qu'il y a dans ça mais ça c'est pour les domaines de recherche mais là il faut passer à autre chose j'ai bien compris ce que vous dites mais le domaine de recherche avec le casting qui est encore en place donc c'est très difficile mais oui c'est ça parce qu'à partir d'un certain moment quand soi-même on a été et apparemment ça n'a pas été vraiment le cas pour un grand nombre d'historiens à partir du moment où on a revendiqué pour ceux qui ont revendiqué puisque ça n'a pas été le cas tout le monde et que l'on a voilà on a voulu secouer le cocotier pour faire tomber les mandarins parce qu'on voulait avoir sa place au soleil tout simplement soi-même à partir du moment où dans le cadre d'institutions nouvelles issues des lois forts permettent justement un recrutement beaucoup plus important à partir du moment comme vous le dites où on est installé on ne peut sociologiquement et politiquement qu'avoir une position de dominant parce qu'on occupe un poste et donc ceux qui se trouvent de l'autre côté de la barrière c'est à dire les étudiants qui sont demandeurs d'un diplôme mais voilà ils vont même si on est dans des séminaires et on n'est plus dans un enseignement frontal comme dans le cas de l'enseignement magistral antérieurement est-ce que ça change grand chose à la relation dominant-dominée même si elle n'est plus aussi apparente elle est là précédemment elle est là dans les faits elle est là dans les faits elle est là dans les faits et c'est bien le problème 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 de ce qui se passe là en mai 2018 c'est bien le problème voilà donc c'est un ouvrage qu'il faut mettre entre les mains de beaucoup de gens je crois voilà si on a le courage d'aller évidemment parce que des gens comme moi évidemment je suis passionné par ce genre de sujet mais je crois que le mérite si on restera modeste de la conversation que nous pouvons avoir c'est justement de montrer les enjeux qu'une telle recherche peut avoir justement en tant que révélatrice de quelque chose qui est beaucoup plus général et qui ne concerne pas que le monde des historiens d'ailleurs c'est le rapport que les intellectuels peuvent avoir par rapport aux événements à la société dans laquelle ils vivent et les faits de génération et les faits de génération voilà c'est une affirmation qui est fondamentale et qui fait que là on est vers la mort de cette génération là on va ailleurs et qu'il y a des incompréhensions des incompréhensions de fond comme de forme je crois alors je regarde si je n'ai pas encore quelque chose d'essentiel à vous demander dans mes notes non je crois je crois qu'on a fait tout de l'essentiel me semble-t-il je voudrais quand même à la fin de l'entretien que j'ai eu avec vous quand même mentionner le fait que à la liste à la fin de cet ouvrage il y a une liste de toute une série de témoignages qui peuvent être entendus je vous laisse terminer ma phrase oui oui tous ces témoignages qui peuvent être entendus peut-être le témoignage audio et audiovisuel ça ça me permettrait peut-être de dire deux choses qui me tiennent à coeur c'est-à-dire que la notion de témoignage elle ne veut pas dire grand chose si on ne précise pas de quel type de témoignage il s'agit un témoignage écrit ça peut être un témoignage direct indirect ça peut être les confessions de saint Augustin une démarche diariste un journal adime c'est quelque chose de très particulier un témoignage audiovisuel c'est aussi tout à fait intéressant en tout cas moi cela m'intéresse dans la mesure où est-ce qu'il n'y aurait pas un langage d'hyper-vérité quand le corps en lui-même est capté in extenso parce que le corps parle le corps parle c'est sûr il y a la gestuelle là on est vraiment dans les recherches de Schmitt ou de Legault on voit les gestes des saints dans l'iconographie on a fait ce travail par test dans le séminaire de filmer moi posant des questions et un témoin venant avec un phénomène de space screen avec l'écran coupé en deux et je trouvais tout à fait intéressant de voir la réaction du témoin face à mes questions et moi aussi réagissant par rapport aux réactions du témoin que j'interrogeais donc ce système d'interaction tout à fait intéressante ça en séminaire système aussi d'une caméra qui allait farfouiller dans un bureau ou dans une bibliothèque évidemment la caméra anthropologique qui rentrant dans la bibliothèque de X ou Y d'un seul coup s'arrête sur les rangs d'une bibliothèque ah oui d'accord j'ai donc lu tous les livres la chaire n'est pas triste ah oui tel ou tel type de photographie posée sur le piano qu'est-ce que ça dit qu'est-ce que ça ne dit pas où sont les références où sont les figures totémiques donc tout ça tout à fait intéressant vous avez poussé vraiment loin le projet anthropologique oui ça je trouvais que c'était tout à fait intéressant mais il fallait pouvoir entrer dans cette intimité ce qui n'était pas évident non ce n'était pas évident et justement tout en ayant toujours dit je dénonce le dispositif etc parfois c'était difficile je raconterais ça je dérais son nom j'invite un historien très connu à venir au séminaire je lui ai dit est-ce que vous êtes ok pour que ça se passe pendant le séminaire avec ce système de caméra il me dit oui 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 il parlait avec une toute petite voix extrêmement douce on se dit quelques mots avant l'entretien il me dit vous savez je n'ai pas envie de dire grand chose on rentre dans la salle les lumières s'allument il commence à faire super chaud avec la caméra etc l'homme que j'avais vu 5 minutes avant se transforme en une star de la télévision c'est le show c'est le show c'est les ridos de pubélisation sur les planches d'un théâtre incroyable avec un discours qui était totalement différent de ce qui avait été dit avant donc ce qui faisait que personnellement j'étais très 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 attachée au témoignage oral on a transcrit l'intégralité de ces témoignages de façon brute avec la méthode phonétique mais que fondamentalement on a travaillé sur cette matière vivante de l'oralité et je voudrais juste dire peut-être ça en conclusion parce que c'est tout à fait intéressant on est revenu à cette source là parce que quelqu'un qui parle c'est dire dire enfin parler c'est dire tout ce qui n'a pas été écrit et tout ce qui n'a pas été écrit c'est tout ce qui ne s'écrit pas ou bien tout ce qui n'a pas pu être écrit c'est pas la même chose tout ce qui ne s'écrit pas c'est parce qu'on est véritablement dans l'ordre d'une prise de parole extraordinairement identitaire celui ou celle qui parle dit je et je c'est dire je crois en je pense que je suis d'accord avec je je ce je ce genre identitaire il est tout à fait fondamental il a été tout à fait essentiel celui qui parle non seulement il dit je mais il dit aussi je et les autres c'est-à-dire qu'il postule enfin il impute à d'autres un certain nombre de de pensées ah oui mais les autres dans mon groupe disaient que on pensait que etc c'est-à-dire qu'il propose une auto-narration non seulement de lui-même mais de lui dans un groupe et après il propose effectivement cette intra-chronologie dans une chronologie générale ça c'est tout à fait fascinant après il y a la question aussi que celui qui parle il y ait la possibilité de dire tout ce qui n'a pas pu être écrit et qui écrit c'est lui qui a le pouvoir décisionnel à un temps T1 de pouvoir écrire beaucoup de ces témoins-là au moment où on les interrogeait n'étaient pas en situation d'avoir laissé des traces qui seraient des traces pour les historiens donc cette prise de parole elle a été extraordinairement intéressante alors ce que je voudrais dire c'est que ici pas de plaidoyer pro-domo un peu gnangnan sur l'oral historie parce que je connais toutes les déviances de l'oral historie les phénomènes du T plus 1 les phénomènes du handicap de la postériorie qu'ont fait Jean-Jacques Becker les phénomènes d'un nous qui ne veut rien dire parce que nous ça voudrait dire justement nous la corporation de qui parle-t-il ? de lui ? d'un nous de souveraineté ? d'un nous du groupe ? d'un nous mes copains ? d'un nous mes ennemis ? d'un nous mes amis ? on ne sait pas phénomène également aussi d'adéquation c'est-à-dire qu'il y a un moment donné ou quand au bout de 10h, 20h, 30h d'entretien on ne se connaît ? il y a un ajustement de la parole de celui que vous interrogez il sait, il vous sent il sait que vous avez envie d'aller et malgré lui en dépit de lui-même il vous propose une réponse parce qu'il pense que c'est la réponse qui va vous plaire aussi peut-être quelque part il y a les effets aussi de mémoire qui s'effiloche il y a les effets d'absorption c'est-à-dire que certains vont vous raconter le 68 mais le 68 qu'ils ont eu à la télé le 68 qu'ils ont eu dans les bouquins ne parle pas de leur propre où certains vont vous raconter cher ami alors ça s'est passé comme ça et puis après vous allez regarder les papiers personnels de X mais X très étrangement n'était pas en France donc il ne peut pas n'ayant pas le don d'ubiquité vous raconter où il n'était pas toutes ces choses-là sont extraordinairement intéressantes c'est ce que j'appelle vraiment dénoncer le dispositif c'est-à-dire que personne n'était dupe de rien mais j'ai décidé dans ce travail identité narrative et histoire orale de proposer des identités qui acceptaient de se raconter et non pas de faire confiance à cette parole qui ne serait pas plus vraie qu'autre chose dans un moment du dialogue avec Le Goff on parle de ça qu'est-ce que la vérité qu'est-ce que le mensonge ce n'est pas plus vrai parce qu'il me dit que parce qu'il me l'a écrit ou parce qu'il ne voilà ces mots ne sont pas plus vrais mais j'avais envie de faire confiance à cette vérité du verbe boum qui fait qu'aussi entendre 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 une vie entendre une vie c'est aussi s'habituer à une musicalité à un phrasé à des types de langages à des rythmiques à des scansions à une ponctuation entendre une grammaire c'est aussi c'est entendre un intellectuel aussi et j'avais très envie ça un grand merci je viens de pendant que vous étiez en train de parler je regardais pendant une seconde vous écoutez très attentement vous savez je repensais à ce passage où dans une préface qui se trouve au début de l'ouvrage le philologue le médiéviste Michel Zag qui n'est pas historien qui est un spécialiste la littérature française du Moyen-Âge explique au fond en 68 qu'il n'a rien compris alors qu'il avait l'âge où il devait tout comprendre et qu'il a compris 68 en lisant l'ouvrage de Virginie Lidard qui est donc la fille de celui qui a écrit l'établi donc dans cet ouvrage il s'intitule le jour mon père s'est tu il a tout compris ce jour là alors qu'elle même avait deux ans comme il explique c'est assez significatif comme quoi mais c'est vraiment il ne le dit pas mais c'est au fond le paradoxe le paradoxe madalien de celui qui est au milieu de la bataille de Guadalu et qui ne comprend rien à la bataille et voilà il entend des coups de fusil il est au milieu de la fumée il ne comprend rien et puis alors on lui raconte la bataille enfin par la suite mais c'est étonnant de voir voilà je trouve ça intéressant moi j'ai aimé ça j'ai aimé ces chocs ces chocs temporels là ils sont très intéressants et voilà les effets de lieu les effets de temps le moment où ça se passe et à qui c'est dit c'est à dire dans un entre soi elliptique parce que on passait quelquefois sur les essentiels dans la mesure où ces historiens nous parli en disant vous savez très bien de quoi il est question on va faire la chronologie de 68 ok donc elliptique straight to the point et quelquefois il n'y a pas de point donc ça c'est drôle en tout cas je vous remercie infiniment pour cet entretien je n'ai pas mentionné au tout début dans la présentation que j'ai fait de vos activités le fait que vous menez enfin que vous dirigez deux séminaires ici même à l'école des chartes je préférais que vous donniez les intitulés vous même parce que je pourrais faire une faute dans leurs intitulés alors il y en a un qui s'intitule l'épistémologie du dessin deux points concept avec un S lecture avec un S interprétation avec un S 19ème 21ème siècle celui-ci fonctionne depuis l'année universitaire 2011-2012 là je suis en train d'en préparer l'édition des débats de tous les gens qui sont venus discuter avec moi ça sortira aux éditions atomos dirigé par mon camarade le philosophe Stéphane Kala je suis très contente que ce soit dans une collection philosophique j'y reviendrai parce que c'est le dessin par le biais de la philosophie avec le soutien du CNRS et donc là on remplit pour 5 ans supplémentaires j'en suis très contente et plus récent un deuxième séminaire doctorat qui se fait avec l'école des chartes avec l'école pratique des hautes études et avec le grand établissement PSL Paris Sciences et Lett et celle du South University ici aussi à l'école des chartes qui s'appelle Arts et Corporalité Formes et Instruments qui réfléchit peut-être essentiellement un mot à la question du geste à la question du geste c'est ça ce sont des séminaires fermés ou ce sont des séminaires doctoraux c'est ça c'est des séminaires doctoraux j'accepte tous ceux qui veulent venir ils sont toujours les bienvenus donc il y a aussi beaucoup d'artistes il n'est pas indispensable de faire une recherche ayant un lien immédiat avec leur caisse de doctorat tout le monde vient ah oui c'est tout à fait tout le monde vient je le souhaite je le souhaite et tout le monde vient en se disant justement la séance 3 me plaît je viens à la séance 3 et pas aux autres tout le monde vient quand il vient ah oui et c'est quel jour alors normalement si ça se fait bien ce qui se passe depuis plusieurs années donc le vendredi midi c'est celui sur le dessin entre 12h et 14h et celui donc sur le geste donc c'est le mercredi soir entre 18h et 20h et je posterai toutes les informations à la rentrée universitaire je pense à la rentrée universitaire et donc ce sont ces thématiques là sont sûres pour l'an prochain ici et donc il y en a un qui est assuré pour 5 ans si j'ai bien compris oui voilà on rentré pour 5 ans l'autre et bien je ne sais pas trop on était sûr pour 3 ans donc là ce sera la 3ème année oui j'espère en tout cas il faudra à mon avis livrer le résultat de ces 3 premières années assez rapidement pour dire moi ce qui me fera quand même c'est quand même la variété de votre champ d'investigation parce que ce dont on a parlé aujourd'hui le livre aussi qui a été sorti au mois de mai qui s'intitule culture élite locale en France mais tout ça en parle vous savez par capillarité c'est faux c'est ça tout tout ah je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien non 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 mais tout se capitalise dans tout c'est à dire que là par exemple ce mai 68 des historiens a aussi beaucoup beaucoup guidé mon entretien avec Roland Recht qui était ah oui beaucoup beaucoup justement comment l'histoire de l'art elle-même c'est ça est très bouleversée refondée réactivée regardant ailleurs dans les années 70 pourquoi comment la question des élites voilà qui est élite qui fait élite c'est ça ah oui c'est pas sans lien je suis bien d'accord c'est trois livres là c'est trois livres là mais quand on entend les sujets que vous êtes en train d'aborder pour l'instant on ne voit pas le lien je l'ai dit je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien mais il est une fulage en tout cas il se fait vraiment par le biais de Gaëtan Picon et par le biais de la question de la critique c'est ça c'est de là que ça sort c'est à dire que je suis venue au dessin par Picon qui réfléchit au processus créatif et à l'amont de la création et il postule et je le suis volontiers que pour comprendre peut-être que pour rentrer dans la boîte noire de la création il faudra analyser le premier ductus et le dessin m'intéresse de cette façon là ça c'est pour répondre à la première question mais donc Picon est en pierre cardinale et je le suis pour la seconde la question du geste elle me paraît aussi tout à fait fondamentale elle rejoint cette question aussi du dessin et du corps agissant comment est-ce que le corps comment est-ce que le corps modélise la question de la chair vers le pontiel c'est ça qui est très très fort et ça c'est piquant aussi c'est ça et en conclusion je m'excuse de faire des conclusions de conclusion mais c'est parce que je suis très curieux et intéressé par votre itinéraire d'une manière générale indépendamment de ce livre là comme vous êtes conservatrice du patrimoine vous êtes toujours responsable du département et c'est fini ça vous êtes déjà décoratif voilà pour l'instant là je suis en délégation voilà à l'Institut Acté donc vous êtes chercheur enseignant en fait voilà voilà entendu un grand merci je crois que ça vaut peut-être la peine de remontrer ce livre voilà on le montre par année non voilà on pourrait croire que c'est de la propagande finalement propagande voilà donc je rappelle que c'est édité par les presses universitaires du Septentrion donc c'est-à-dire de l'Université de Lille c'est ça je crois qu'on aura fait le lien Septentrion c'est le nom pour ceux qui ne le sauraient pas et donc en couverture ben là on voit en fait une scène de mai 68 où on voit des étudiants dans la cour de la Sorbonne avec un étudiant qui est au-dessus de la statue de Victor Hugo sauveur de ma part voilà et je veux même préciser que le prix de l'ouvrage est de 28 euros merci au revoir merci au revoir au revoir merci